Bonjour à tous, alors je suis désolée mais j'ai oublié de filmer l'introduction de cette vidéo donc je vais la faire maintenant alors tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la marque Kiko donc une sorte de vidéo crash test comme j'ai déjà fait avec de nombreuses marques donc quand je dis crash test bien sûr c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre tout simplement voilà j'ai pris plusieurs produits de la marque Kiko, je vais me maquiller avec aussi vous allez voir à la fin que le maquillage est quelque peu coloré mais ce n'est vraiment pas ce qu'il faut retenir ce n'est pas du tout un tutoriel ou quelque chose qui est fait pour vous montrer une technique ou pour vous transformer en princesse, vraiment pas le plus important c'est de tester des produits donc c'est vrai que l'association des produits est quelque peu farfelue mais j'ai commandé les produits sur internet donc je ne savais pas vraiment à quoi j'avais à faire dans tous les cas j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec les explications donc je vais commencer par appliquer la base mat qui se présente comme ceci alors c'est une base qui est destinée aux peaux mixtes et grasses et je n'ai jamais testé de base Kiko donc je vais tout de suite voir ce qu'elle donne alors c'est vraiment différent des bases siliconées qu'on peut trouver elle est de couleur un petit peu couleur chair en fait elle n'est pas transparente j'ai peut-être eu la main un petit peu lourde aucune odeur alors oui effectivement elle n'a rien à voir avec les bases siliconées parce qu'elle est collante mais c'est vraiment curieux j'ai jamais appliqué une base aussi collante de toute ma vie elle ressemble un petit peu à la base de chez Benefit celle qui se présente sous forme de stick qui est vraiment une base aimante c'est à dire que le maquillage va coller et là c'est exactement la même chose c'est pas du tout une base qui va lisser le grain de peau qui va faire en sorte que votre peau est toute douce vous avez vraiment quelque chose de collant donc une fois que vous l'avez appliqué sur la peau vous n'avez plus du tout cette sensation de peau collante et vous avez une peau qui est tout à fait normale ensuite je vais passer au correcteur et je vais appliquer celui-ci qui est plutôt populaire puisque pas mal d'entre vous m'ont conseillé de le tester donc ça va être chose faite et je l'ai pris en teinte 01 donc c'est la teinte la plus claire et pour être franche en fait je n'ai pas pris de fond de teint parce que je me suis rendue en boutique et les teintes les plus claires c'est un petit peu la même chose que chez ELF pour moi elles sont trop jaunes ou trop orangées et vraiment ça ne va pas et puis j'ai quand même pas mal de fond de teint entamé donc j'ai préféré ne pas en prendre pour éviter de gâcher et en fait ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais appliquer du correcteur aux endroits où j'en ai besoin et je vais vous montrer que pour unifier son teint on n'est pas forcément obligé de passer par l'étape fond de teint parce que je sais que parfois j'ai des personnes qui n'aiment pas le fond de teint qui me regardent donc je vais l'appliquer au doigt alors au niveau de la texture ça me fait vraiment penser et je vous en ai déjà parlé à l'anti-cerne slash correcteur de chez Bourgeois c'est à dire qu'on a quelque chose d'assez d'un petit peu collant il est un petit peu plus gras quand même que celui de chez Bourgeois et je vais l'appliquer donc au niveau de mes cernes au niveau de la couvrance c'est génial c'est vraiment génial pour ne pas dire bluffant je ne sais pas si ça va bien se voir c'est excellent je n'ai pas d'autres mots c'est excellent je ne sais pas si ça va être flagrant à la caméra mais moi lorsque je me regarde ici j'en ai appliqué donc bien sûr je ne l'ai pas estompé là j'ai vraiment fait ça de manière un petit peu grossière mais je vois vraiment une belle différence c'est tout à fait satisfaisant il est vraiment excellent donc je vais l'appliquer sur le deuxième cerne et ce qui est pas mal c'est qu'étant donné qu'il est assez couvrant assez épais parfois ce que je fais lorsque j'ai un anti-cerne qui est assez liquide je le laisse poser quelques secondes pour que la matière soit un petit peu plus épaisse et qu'ensuite elle devienne plus couvrante et bien là il n'y a pas du tout besoin parce que à peine appliqué je trouve que le produit s'applique très très bien il se fond dans la peau ensuite je vais l'appliquer là où je peux avoir quelques petites imperfections ou quelques petites rougeurs et ça c'est un conseil que je peux vous donner pour l'été lorsqu'il fait chaud que vous n'avez pas envie de porter du fond de teint parce que souvent avec le soleil et la chaleur le fond de teint peut fondre et on peut avoir des marques sur nos vêtements où tout simplement ce n'est pas agréable donc ce sent un petit peu poisseux vous appliquez du correcteur là où vous en avez besoin et ensuite vous venez poudrer vous verrez que vous avez quand même une sensation de teint beaucoup plus léger ce qui est logique puisque vous avez appliqué moins de choses donc j'en applique vraiment là où j'ai besoin mais je le trouve excellent et un autre point positif j'ai des petits pores apparents au niveau des joues et parfois certains correcteurs lorsque je les applique ils viennent combler mes pores apparents et donc ça donne un aspect un petit peu granuleux qui n'est pas joli et là pas du tout ensuite histoire de fixer l'anticerne je vais appliquer une poudre donc elle se présente comme ceci et encore une fois je l'ai pris dans la teinte la plus claire et c'est la teinte 100 donc vous avez une houppette moi je vais appliquer ça au gros pinceau pour vraiment avoir un résultat diffus et je vais voir ce qu'elle donne elle est très légère donc c'est un bon point pour les personnes qui veulent matifier leur teint mais qui ne veulent pas rajouter de matière supplémentaire alors le petit défaut que je pourrais lui attribuer en tout cas au pinceau c'est que justement elle est tellement légère qu'elle ne se voit pas et que concrètement on peut se demander à quoi elle sert et est-ce que à la houppette c'est plus efficace si vous voulez quelque chose de plus couvrant mais qui reste quand même léger c'est à dire qu'on va dire une couvrance légère je vous conseille d'appliquer ça à la houppette je ne veux pas dire que c'est une poudre mauvaise mais j'ai vu déjà des poudres un petit peu mieux ou avec des résultats qui soient un petit peu plus spectaculaires si on peut dire ça dans le sens où ça ou rien je trouve que ça ne fait pas énormément de différence ensuite on va passer à l'application du fard à paupières avec un fard à paupières mono et c'est la couleur 130 donc c'est vraiment une couleur beige et ces ombres à paupières ne coûtent vraiment pas cher puisqu'elles sont aux alentours des 3€ je crois ou voire un petit peu moins 2,90€ donc ça reste extrêmement abordable et je vais tout de suite voir ce que ça donne donc moi je l'applique au doigt vraiment de manière très très simple c'est histoire d'unifier mais pas du tout de faire quelque chose de rechercher le seul petit défaut qu'on pourrait trouver à l'ombre à paupières pour l'instant c'est qu'il n'y a pas de miroir c'est plutôt mitigé parce qu'elle se voit finalement assez peu alors c'est vrai que j'ai pris une couleur très discrète elle ne fait pas de chute ça c'est clair alors après je ne sais pas si ça vient vraiment de cette couleur-ci en particulier ou pas mais je ne sais pas si vous allez voir mais il faut quand même que je touche beaucoup la poudre et que je frotte quand même assez fort mon doigt j'ai d'autres fards à paupières qui sont de couleur beige et qui marquent beaucoup plus vite ensuite après avoir appliqué l'ombre à paupières mono je vais appliquer ceci donc c'est un eyeliner ce sont les Colors Shock et en fait je ne les ai pas trouvés en boutique mais je les ai trouvés sur le site internet et je me souviens que Elsa Makeup en avait parlé il y a au moins un an et c'est des ombres à paupières enfin plutôt des eyeliners en fait c'est des ombres à paupières qui se présentent comme ceci donc sous forme crème et juste la couleur ça me fait penser à un sorbet ça me fait penser à l'été et je la trouve complètement divine alors par contre étant donné que je ne suis pas chez moi pour ceux qui l'ont remarqué je n'ai pas mes pinceaux pour appliquer le liner donc j'ai pris un pinceau un vieux pinceau d'un autre eyeliner liquide alors j'espère que ça va fonctionner alors c'est extrêmement pigmenté ça c'est le moins que l'on puisse dire bon cependant je le signale mais je pense que mon embout j'ai un petit peu fait ça en mode camping ça ne va pas du tout c'est pas du tout adapté pour appliquer ce type de matière mais je n'ai que ça donc là si vous voyez que ça fait des pâtés ou des choses comme ça je ne pense pas que c'est dû à la texture c'est vraiment moi ce matériel qui n'est pas du tout adapté alors le petit défaut qu'on peut dire c'est que ça peut faire quelques chutes au niveau des cils c'est pas dramatique mais je pense quand même que c'est une matière il faut faire attention lorsqu'on la travaille parce que ça peut un petit peu faire des petits morceaux ça semble assez friable par contre au niveau de la tenue ça a l'air excellent parce que les parties où j'ai déjà appliqué du liner et où ça a déjà séché et bien je vois que ça ne bouge plus ensuite je vais passer à l'application du mascara et j'ai pris celui-ci donc c'est un mascara noir traitant allongeant donc pour l'aspect traitant ça je ne sais pas vraiment auparavant je vais recourber mes cils pour celles qui l'auraient remarqué entre temps j'ai appliqué du blush j'ai déjà testé les blushs Kiko les blushs tout simples vraiment individuels les basiques je les aime beaucoup je trouve qu'ils sont pigmentés mais en même temps pas trop pigmentés c'est à dire que vous pouvez vraiment doser avoir quelque chose de très doux comme quelque chose qui se remarque beaucoup plus mais tout simplement j'ai oublié à Montréal ce blush donc je ne veux pas vous le montrer c'est une brosse très très fine c'est typiquement le genre de mascara que j'aime parce que ça vient donner du volume mais si je peux dire tout en discrétion vous n'avez pas un effet volume qui est tout mush et qui fait en sorte que vous avez des pattes d'araignée donc voilà le résultat sur les cils et je le trouve très très joli parce qu'il est défini pour autant vous avez du volume mais pas trop ensuite la dernière chose que je viens appliquer pour conclure ce maquillage c'est ceci et en fait ce sont des crayons à lèvres enfin des marqueurs à lèvres même longue tenue c'est vraiment comme un marqueur quand ils disent marqueur ils ne mentent pas on dirait un stabilo même au niveau de la texture ça a une odeur c'est fou ça sent un petit peu la sucette aux fruits rouges mais c'est vraiment une encre à lèvres c'est simple j'ai l'impression en fait de me colorier les lèvres avec un feutre alors c'est très pigmenté comme vous le voyez le petit défaut de ce genre de feutre c'est que une fois que vous êtes que vous avez fait vos lèvres et bien le résultat est là et surtout ça tient très très bien donc pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à appliquer du rouge à lèvres du premier coup et qui peuvent un petit peu déborder c'est pas le produit idéal si je fais une bavure c'est plutôt difficile à retirer les premières secondes c'est assez collant et puis 5 secondes après je vous dirai vous ne sentez plus rien et vous avez une sensation de lèvres totalement nue je peux embrasser ma main je n'ai rien je ne sais pas vous mais personnellement je ne suis pas habituée à appliquer du rouge à lèvres avec un feutre comme ça donc il faut faire attention donc voilà ma vidéo est finie j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et la dernière chose dont j'aimerais vous parler c'est la commande puisque j'ai commandé sur le site Kiko pour recevoir ces produits mais je me suis aussi rendue en boutique et dans les deux cas j'ai été extrêmement satisfaite parce que la commande j'ai reçu ça très vite et au niveau des frais de port c'est tout à fait classique de toute façon je vous mets toutes les informations en barre d'info et en boutique c'était très bien je suis allée dans un Kiko à Poitiers et la vendeuse était tout à fait compétente donc je peux tout à fait vous recommander Kiko que vous soyez débutante en maquillage ou d'ailleurs confirmée ou peu importe c'est vraiment une marque qui fait des bons produits avec pas mal de coloris et c'est ça je trouve qui la différencie d'une marque que l'on peut trouver en grande surface Kiko est beaucoup moins cher parce qu'en général les produits coûtent maximum 10 euros après c'est sûr quand on choisit du fond de teint c'est toujours un petit peu plus onéreux mais même des fonds de teint d'ailleurs il y en a qui coûtent moins de 10 euros donc il y a comme une belle différence de prix et surtout je trouve ce qui fait la différence c'est le choix des produits pour les teintes ça se rapproche vraiment d'une marque professionnelle les boutiques pour ma part je trouve qu'elles font quand même très pro ça peut un petit peu ressembler à du MAC d'ailleurs même au niveau des emballages et ça c'est un autre point que j'aimerais aborder pourquoi Kiko est une marque moins chère en fait j'ai vu il n'y a pas très très longtemps un article sur ça et souvent les marges des prix en fait ils les font sur les emballages parce que parfois les emballages peuvent être de mauvaise qualité c'est du plastique au niveau de la conservation étant donné que parfois les matériaux sont un petit peu plus bon marché qu'avec des marques professionnelles ou des marques du luxe il faut faire un petit peu plus attention si on ne m'avait pas dit que ce feutre coûtait moins de 10 euros ou ce correcteur moins de 10 euros je ne l'aurais pas cru donc vraiment au niveau de la qualité des produits je n'ai rien à reprocher après je pense que je vais tester davantage de produits puis je vous ferai d'ici quelques temps une autre revue donc le pire et le meilleur donc j'espère vraiment que ça vous plaira en attendant je vous fais à tous de très très grands bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501